Musique Saviez-vous que l'Europe compte près de 4 millions d'étudiants apprentis ? 60 à 70% d'entre eux trouvent un emploi dès la sortie de leur période d'apprentissage, car ils possèdent toutes les compétences, techniques ou non, que recherchent les employeurs. Mais face à un taux de chômage des jeunes très important en Europe, il est important d'établir les critères d'un apprentissage efficace. Musique En combinant études et apprentissage professionnel, Anthony se prépare à changer de lieu de travail. Pour que sa formation lui ouvre des portes, il doit répondre à 7 critères impératifs. Anthony a besoin d'un contrat de travail. Son employeur doit l'informer de ses objectifs d'apprentissage. L'un et l'autre doivent s'épauler. Enfin, Anthony doit réaliser la moitié de sa période d'apprentissage sur son lieu de travail. Il doit recevoir un salaire minimum en conformité avec la loi, bénéficier d'une protection sociale et travailler dans un environnement sûr. Son pays d'origine doit lui aussi répondre à ses 7 critères. La réglementation doit garantir que toutes les parties prenantes sont transparentes et que les programmes d'apprentissage sont conçus et mis en œuvre collectivement. Les PME doivent obtenir de l'aide pour créer des postes et Anthony doit au final obtenir une qualification reconnue à la fois au niveau national et au sein de l'UE, avoir des conseils de carrière et connaître les options d'apprentissage à travers l'Europe. Il doit aussi recevoir des évaluations fiables qui lui permettront de connaître ses compétences pour l'avenir. Le Danemark est l'un des 8 pays d'Europe qui remplit les 2 tiers de ses critères. Les 20 autres ont du retard en la matière. Ici, les professeurs pensent que les Danois sont réellement bien formés grâce à l'apprentissage. Les apprentis viennent directement des écoles publiques et ils n'ont pas vraiment d'identité. Quand ils retournent à l'école à la fin de leur apprentissage en entreprise, ils en ont acquis une nouvelle. Qu'est-ce que les entreprises et les syndicats font-ils de différent au Danemark par rapport au reste de l'Europe et par rapport au reste du monde ? Nous avons des discussions régulières et conjointes. Les syndicats et les organisations d'employeurs travaillent ensemble pour délivrer des cours de formation professionnelle. Actuellement, nous en avons environ 3200 que nous concevons tous ensemble grâce à un système précis. Nous nous efforçons au maximum de motiver nos membres à faire plus d'études et de formation tout au long de leur vie professionnelle. Mais nous construisons ça aussi, je pense, dans nos apprentissages. Nous avons un système dual, ce qui signifie que nos apprentis alternent entre écoles et entreprises. Ils voient ainsi les choses évoluer tout au long de leur formation. Mais que font les jeunes Danois des opportunités qui leur sont offertes ? Salut, je m'appelle Kira et j'ai 25 ans. Depuis 3 ans et demi, j'étudie la fabrication d'enseignes. Je termine ma formation dans 2 mois ici au lycée Tech de Copenhague. Pour fabriquer des enseignes, nous nous servons de la communication visuelle et de la signalisation. Nous suivons l'évolution du produit, de sa conception à sa fabrication. A la fin de mes études, je veux devenir travailleuse indépendante. J'ai eu de la chance et je suis déjà sur le point d'ouvrir ma propre entreprise. Je suis Olivia, j'ai 23 ans, je suis en formation depuis 3 mois. Maintenant, j'ai opté pour l'apprentissage car j'aime sortir et travailler avec mes mains, mettre toute mon énergie dans mon travail. Au fil des ans, on a fait beaucoup de choses différentes et on travaille dans tellement d'endroits. J'adorerais être peintre, je pense que cela me donnerait du travail sur le long terme. Alors les filles, comment pensez-vous être préparée, formée pour le marché du travail ? Beaucoup de gens m'ont dit que je ne faisais que de simples autocollants et qu'ils ne comprenaient pas comment cela pouvait me prendre 3 ans et demi. Mais ce que je fais, c'est tellement plus que ça. J'ai dû tout apprendre et ça m'a permis de voler de mes propres ailes. Je pense qu'avec un vrai travail et grâce à l'entreprise dans laquelle je me trouve actuellement, je suis vraiment très bien préparée. Je voulais avoir votre avis sur une interview que j'ai réalisée avec Saadia Zaidi, la directrice de l'éducation, du travail et de la parité pour le Forum économique mondial. Je vous laisse l'écouter et me donner votre avis sur ce qu'elle a dit. L'agilité et la capacité à apprendre tout au long de la vie sont des choses auxquelles la plupart des syndicats d'employeurs et les gouvernements devraient penser et transmettre aux jeunes. Cela doit être intégré au système d'enseignement primaire et secondaire, à l'apprentissage et à la formation technique et professionnelle. Il est nécessaire d'intégrer cette notion dans les universités. Nous pourrions facilement avoir une sorte de cadre indiquant quel est le but commun, l'objectif national. Mais en termes de contenu, c'est aux partenaires sociaux de mettre en avant ce qui est important maintenant et ce qu'il sera dans une perspective de 10 ou 20 ans. Nous élaborons aussi des emplois du temps pour définir ce que les apprentis doivent apprendre sur leur lieu de travail et lorsqu'ils sont à l'école. Nous pouvons facilement avancer qu'actuellement le développement technologique doit évoluer. Aujourd'hui, on travaille plus avec le numérique et de cette façon, nous changeons l'éducation, nous le faisons continuellement. Revenons à un autre point souligné par Saadia Zaidi lors de notre interview. Nous avons mené au World Economic Forum un sondage sur les compétences techniques et numériques qui seront nécessaires pour affronter le marché de l'emploi en 2020. Et certaines compétences ont réellement évolué. Et dans les 10 premières, on trouve la pensée critique, mais aussi la créativité ou encore l'écoute active. Toutes ces caractéristiques incroyablement humaines sont transférables vers de nombreux emplois. Pensez-vous que vos périodes d'apprentissage vous ont préparé pour les deux prochaines années au type de compétences dont parle Saadia ? Oui, je pense que l'apprentissage m'a donné les clés, donc les compétences nécessaires pour rendre les gens heureux avec ma peinture. J'ai appris à être indépendante et à suivre un projet du début à la fin. On entend de nombreuses critiques, beaucoup d'étudiants sont poussés vers les études universitaires et ils sont en fait moins préparés au monde du travail. De quelle façon la formation professionnelle se distingue ? Je pense que le système dual nous aide beaucoup. Presque tous nos apprentis trouvent un emploi dès la fin de leurs études. Ils sont prêts pour intégrer le marché du travail parce qu'ils en font déjà partie à travers leur éducation. La confiance semble être primordiale quand il s'agit de la relation qui existe entre les trois parties prenantes. Cette confiance est très importante entre les trois parties, en particulier sur l'avenir et la numérisation, les bouleversements, etc. Pour les entreprises, il est très important lorsque vous signez un contrat pour trois ou quatre ans que vous fassiez partie intégrante de la société. Vous n'êtes pas seulement un apprenti, vous êtes un collègue. Mais nous devons être très concentrés sur ce qu'ils apprennent afin qu'ils aient la chance de ne pas être au chômage dans cinq ou dix ans. Merci à vous quatre d'avoir échangé avec moi aujourd'hui et merci à vous d'avoir suivi Réal Économie. A très bientôt.